Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Information. Voici les titres de l'actualité. Lancement d'une plateforme d'approvisionnement en équipements médicaux en Afrique du Sud. Un système qui permettra notamment de fournir des kits de tests de dépistage à d'autres états africains. La Chine en sera le fournisseur. L'UMOA songe à ouvrir ses frontières. L'organisation stipule cependant deux conditions nécessaires. Cette ouverture se fera uniquement de manière concertée et dès que la pandémie sera maîtrisée dans l'espace économique. Et enfin à Bamako, les habitants protestent contre la récurrence des coupures d'électricité. Une manifestation a été organisée devant la direction générale de l'énergie du Mali. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord en Libye, les forces du gouvernement d'union nationale ont annoncé avoir repris ce mercredi 3 juin le contrôle de l'aéroport international de Tripoli. Un aéroport hors service depuis 2014 car il avait été détruit par des combats entre milices rivales. Situé à environ 20 kilomètres au sud de la capitale. L'aéroport le plus grand du pays était jusque-là occupé par les partisans du maréchal Khalifa Haftar. Et ce depuis le début de leur offensive lancée en avril 2019. Selon le porte-parole du GNA, Mohamed Gnounou, l'opération a été effectuée avec l'appui de drones qui ont visé les positions et les équipements des forces rivales. Une opération qui intervient après que l'ONU ait annoncé la reprise des pourparlers entre les belligérants. Une plateforme d'approvisionnement en équipements médicaux verra bientôt le jour en Afrique du Sud. Un système qui permettra au pays de fournir des kits de tests de dépistage à d'autres états africains. Selon le président Cyril Ramaphosa, la Chine sera le fournisseur de cette plateforme. Les précisions de Anjbijun Omenyo. Le manque d'équipements médicaux est sur le point de trouver une issue favorable sur le continent africain. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lors d'une interview accordée à la SANEF, South African National Editors Forum, qu'une plateforme d'approvisionnement est sur le point d'être lancée pour desservir les pays africains. Un accord a été trouvé avec la Chine qui sera chargée d'alimenter cette plateforme d'approvisionnement en kit de tests de dépistage. Nous avons réussi ces derniers jours à convaincre des fournisseurs chinois avec l'intervention du président Xi Jinping pour qu'ils mettent à la disposition du continent 30 millions de kits de tests, 10 000 ventilateurs et 80 millions de masques par mois. Le problème d'équipements médicaux est très récurrent en Afrique. Les États africains font de plus en plus appel à des fournisseurs étrangers pour l'approvisionnement de leur population. Le dépistage en masse est jusqu'à présent l'un des points faibles du continent dans sa lutte contre le coronavirus. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme d'approvisionnement que nous allons lancer cette semaine et qui permettra à tous les pays africains de se procurer des kits de tests que nous allons acheter auprès des fournisseurs en Chine. Selon CDC, le Centre africain de prévention des contrôles des maladies, le continent recensait ce samedi 142 289 cas de Covid-19 et 4 084 décès dus à la maladie. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont toujours les deux pays les plus touchés par la pandémie. Et parallèlement, certaines mesures restrictives mises en place pour lutter contre le Covid-19 dans la nation arc-en-ciel sont jugées, je cite, inconstitutionnelles et invalides. Un jugement rendu ce 2 juin par un magistrat de la Haute-Cour de Pretoria. Selon lui, certaines mesures imposées aux Sud-Africains sont en effet contraires aux libertés garanties par la loi fondamentale. Parmi celles ayant retenu son attention les restrictions liées aux enterrements ou encore à la pratique du sport. Pour rappel, des ONG avaient décidé de saisir la justice pour contester ces mesures jugées trop strictes. Des mesures également dénoncées par l'opposition et une partie de la population. De son côté, le gouvernement signale qu'il prend acte de cette décision de justice. Il dispose ainsi de 14 jours pour réviser les règlements. L'Union économique et monétaire ouest-africaine souhaite ouvrir ses frontières intérieures. Mais ce, sous deux conditions. D'une part, de façon concertée. D'autre part, la pandémie doit être maîtrisée dans l'espace économique. Une décision qui intervient après une vision-conférence le 28 mai dernier, regroupant les ministres en charge des transports dans l'Union. Pour le moment, aucune date n'a encore été retenue. Philomène Tine. Les restrictions de circulation sont encore nombreuses et en cours dans le monde. En ce moment, aucun pays ne s'aventure encore à prédire une reprise prochaine des voyages internationaux. Alors que le coronavirus a atteint tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les ministres des transports de l'espace se sont entendus à rouvrir leurs frontières terrestres aériennes et maritimes dès que possible. Les autorités ont peur. Le problème, c'est qu'ils ont d'un côté l'obligation de remettre en place des échanges terrestres et maritimes parce qu'il faut quand même relancer l'économie. Et c'est très, très important pour nos pays africains parce qu'elles vivent exclusivement de taxes. Et une grosse partie des taxes viennent de la douane. Et pour qu'il y ait des taxes douanières, il faut qu'il y ait des échanges. Et vous avez aussi, de l'autre côté, la contrainte de la propagation de la maladie. Il faut la ralentir. Par ailleurs, le secteur des transports dans l'UEMOA paie déjà une lourde tribu face à la pandémie du coronavirus. Le trafic aérien a chuté de 95%. Au niveau du transport terrestre, la situation n'est pas meilleure. La fermeture des frontières a immobilisé des parts entières de compagnies de transport. Le transport maritime se trouve également durement affecté avec des bateaux à quai privés de navigation. Ce n'est pas très facile pour les États. Mais est-ce qu'il ne va pas falloir mettre en place des passeports sanitaires? Essayer d'imaginer quelles sont les mesures qui vont permettre de s'assurer que la personne qui entre dans un pays n'est pas porteuse du virus. Je crois qu'il y aura un monde avant, un monde après dans le domaine du transport. Ce principe d'ouverture des frontières dans l'UEMOA est déjà adopté. Tout de même, il repose sur deux conditions. D'abord dans la concertation et une fois que la pandémie est maîtrisée dans l'espace économique. Le port d'Abidjan exporte désormais de la bauxite. Le 29 mai dernier, une cargaison de 20 000 tonnes de bauxite a été embarquée à destination de la Chine. Une première pour le pays qui a récemment débuté l'exploitation de ce minerai. Selon les autorités ivoiriennes, la bauxite apportera une plus-value à l'économie nationale philoménitine. La bauxite fait désormais partie des produits qui sont exportés à partir du port d'Abidjan. Un premier embarquement de 20 000 tonnes de bauxite a été affrété depuis le port autonome d'Abidjan en destination de la Chine ce 29 mai 2020. Cette exploitation, en plus d'accroître le trafic du port d'Abidjan, a permis à la Côte d'Ivoire de rejoindre le club des exportateurs de minerais rares. L'État ivoirien s'est engagé dans un processus de diversification de l'économie. La bauxite qui était exploitée à petite échelle par le passé commence à avoir un développement plus que fulgurant. Donc on va dire qu'il y aura deux effets positifs, à savoir diversification de l'économie, engrangement de nouvelles ressources additionnelles et aussi de développement des activités du port. Des autorités portuaires annoncent prochainement un second embarquement de 50 000 tonnes. Les réserves de Banguanou dans le centre-est du pays, un projet entré en production en 2018, sont estimées à 32,5 millions de tonnes. Sa production annuelle est estimée à 750 000 tonnes de bauxite. Alors il faut que cette politique d'exploitation du minérail de la bauxite soit mesurée, accompagnée et tenant compte aussi des impacts plus ou moins néfastes sur l'environnement. Parce qu'on constate dans certains pays et même dans certaines zones en Côte d'Ivoire que l'exploitation des ressources du sous-sol a donné lieu à la destruction de la forêt et bien d'autres choses. Cette nouvelle plus-value pour l'économie ivoirienne avec l'exportation de la bauxite va générer 743 emplois directs et 2500 emplois indirects au cours des deux premières phases de l'évolution du projet et engendrer des retombées directes de près de 9 milliards de francs CFA pour les communautés riveraines. La production de miel au Rwanda connaît un déficit. Un déficit causé entre autres par l'utilisation de ruches traditionnelles. Selon les chiffres donnés par l'Office rwandais de développement de l'agriculture et des ressources animales, la production de miel se chiffre à 5600 tonnes par an alors que la demande est estimée à 17 000 tonnes. Les précisions de Nélé Claude Ebessa. Le Rwanda, pays riche en biotopes favorables au développement de l'apiculture, fait face à une baisse de la production de miel. Selon les chiffres du Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board, la production actuelle de miel est estimée à seulement 5600 tonnes par an contre une demande de 17 000 tonnes. Des données qui traduisent un réel potentiel d'exportation du miel, mais une offre nationale insuffisante. Pour les apiculteurs, le déficit de près de 10 000 tonnes du précieux nectar est dû au bas niveau de technicité et à la faible productivité des ruches traditionnelles à rayon fixe. Depuis une décennie, la production nationale de miel a fortement chuté. C'est-ci à cause des problèmes suivants. La destruction massive des ruches et d'autres matériels apicoles. La baisse de la capacité de floraison des écalictus. L'insuffisance de formation des apiculteurs conformément aux codes de l'apiculture. Les pertes dues au vieillissement du centre de collecte de miel de Mourambi, qui d'ailleurs ne répond plus aux conditions de certification du Conseil rwandais des normes. Ce n'est qu'en trouvant des solutions aux problèmes ci-dessus mentionnés, que le Rwanda peut améliorer son offre nationale et ainsi espérer augmenter sa capacité d'exportation. Les défis divers auxquels sont confrontés les apiculteurs rwandais auraient également contribué à affecter la qualité du miel. Dans le but de pallier ces insuffisances, les responsables du ministère de l'Agriculture ont exhorté les agriculteurs à utiliser des pesticides ne sont affectés les abeilles ni leurs ruches. Le gouvernement a ordonné aux apiculteurs le droit d'utiliser des forêts domaniales pour leurs activités agricoles dans le cadre de stratégies visant à accroître la production et à prévenir la pénurie de miel dans le pays. Nous devons travailler ensemble pour augmenter les colonies d'abeilles par l'élevage des rennes et la multiplication des colonies, augmenter l'hygiène et l'assainissement de la ruche. Nous devons également remplacer les vieilles feuilles de fondation en cire après deux ans, renouveler les rennes après deux ans, ainsi que contrôler la nage et les maladies. Les autorités administratives et techniques du pays soutiennent fortement le développement de la production de miel. Pour l'heure, les autorités envisagent d'organiser des formations pour augmenter la production de miel de qualité. La colère monte à Bamako depuis le début du mois d'avril. Les habitants sont confrontés à des coupures d'électricité. Face à ces délestages récurrents, les citoyens ont organisé une manifestation le 28 mai dernier devant la direction générale de l'énergie du Mali. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis le début du mois d'avril, la ville de Bamako vit au rythme de coupures intempestives d'électricité, des coupures allant parfois plus de 12 heures par jour dans certains quartiers de Bamako. Les conséquences sur les activités lucratives sont évidentes, comme c'est le cas de ce couturier obligé de recourir à un groupe afin de respecter ses rendez-vous. On peut utiliser presque 7000 francs par jour, c'est comme le plus de carburant. Bon, pourtant si nous on fait notre calcul, par mois souvent même on n'attendait même pas 5000 francs, si c'est l'électricité. Mais vous-même imaginez, par jour 5000 jusqu'à 7000 francs, donc c'est une perte pour nous. De plus en plus d'associations et de citoyens n'hésitent plus à exprimer leur colère, surtout en cette période de forte chaleur. Je peux demander à l'autorité malienne de revoir cette situation, de vraiment trouver une solution à cette situation, pour nous-mêmes, pour la population. Parce que la vie de tout le monde n'est pas la même, mais pour nous notre avis est que eux, eux ils sont chez eux, sous leur clim, sous leur ventilo. Nous en tant que pauvres, nous nous sommes ici, sans ventilo ni clim, ni même l'électricité. Les manifestations contre le délestage avaient amené les conseils supérieurs de la défense à lever le couvre-feu, instauré le 25 mars. Notons qu'avec les mesures anti-Covid-19, le gouvernement a consenti des efforts sur les factures d'électricité et d'eau, avec une gratuité sur les compteurs de 5 ampères. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada